Salut à tous, c'est Zitex, dans cette vidéo on va jouer à ETS2, comme vous pouvez le voir on est actuellement en DAF, plutôt sympathique, donc DAF XS de 530 chevaux, voilà pour ce qu'il se demande, en orange, et nous avons une remorque plutôt sympathique, donc c'est une bâchée double, avec justement la remorque bâchée normale ici, et une plus petite un petit peu derrière, alors elle est seulement homologuée dans certains pays, pour ce qu'il se demande, donc là on est en Norvège, où on peut justement rouler avec cette remorque là, j'ai trouvé un skin plutôt sympa, donc un skin Scania, King of the Road, qui allait vraiment très 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 bien je trouve, alors l'ensemble va pas forcément très bien, vu que le camion c'est un DAF, mais c'est pas dramatique, peut-être que dans la prochaine vidéo on essayera de trouver pourquoi pas un petit Scania qui va avec, je ne sais pas, on verra en tout cas, mais c'est plutôt sympa, cette petite remorque, ce mode que j'ai trouvé, j'avais vraiment envie de vous le montrer, et de vous présenter ça plus en détail, je le trouve vraiment sympa, vraiment très très bien fait, donc rien à dire, je vous montre le trajet, c'est un trajet assez court, je crois, voilà, c'est à peu près 200 km, donc on part de Christian San, on va à Stavanger, donc voilà, on va gentiment se préparer, et j'ai gentiment préparé le trajet, puis let's go, on va monter une fois dans la cabine, voilà, un petit peu je vous montre l'intérieur du camion, pas forcément énormément de mode à l'intérieur, donc là on peut voir justement les alentours, donc voilà un petit peu comment ça rend, c'est vraiment une cabine super grande je trouve, donc pas vraiment trop de détails non plus, au niveau du volant, ils sont, et à l'intérieur c'est justement des petits rappels de l'extérieur, donc ça c'est plutôt bien, écoutez, on va pas perdre de temps, on est attendu prochainement, on est attendu dans 6 heures, donc on a 3 heures de trajet, il faut un petit peu se dépêcher, voilà, donc, et puis let's go, ok, donc ralentisseur, normalement c'est bon, là, hop, on sort ici nous normalement, là où on est rentré du coup, alors je vais juste un petit peu, voilà, rapprocher, pardon, le micro, comme ça, alors, qu'est-ce qu'on a vers là, donc là c'est bon, là où c'est bon aussi, ok, nickel, donc je vais juste voir un petit peu à quoi ça ressemble ensemble quand ça tourne, alors forcément ça a du mal à tourner, parce que c'est quand même long, hein, on va éviter de faire manger l'arrière à les voitures en face, justement aux voitures en face, pardon, j'ai un petit peu de mal, il est tard, mais bon, c'est pas grave, ok, donc vraiment très très sympa le King of the Road de Scania, ouais, vraiment très très sympa, j'avais vraiment envie de prendre un DAF, parce que je crois pas que j'en ai déjà pris, et j'avais justement bien envie de prendre un petit DAF, parce que c'est un bon camion, je trouve, surtout celui-là, j'ai pas forcément trouvé d'autres modes plutôt sympa, mais celui-là est vraiment sympa, je trouve, donc voilà. Ok, donc là c'est bon, là c'est bon, on peut y aller, du coup, nickel, on va sortir gentiment justement de la fameuse zone, est-ce qu'on a les feux ? Non, j'avais dit, on a pas les feux, hein, c'est ce que je me disais, ok, c'est ce que je me disais, je voyais pas énormément, mais bon, c'est pas dramatique, du coup, on transporte quoi en fait ? On transporte des boissons, 30 tonnes de boissons, donc, qui sont plutôt sympas, il m'a failli me rentrer dedans, je crois qu'il m'a même rentré dedans, enfin bref, le jeu va pas compter ça comme, comme justement un petit accident, donc c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, pas de compteur digital, hein, par contre, c'est des aiguilles, donc bon, après c'est plus ou moins, plus ou moins bien, hein, ça dépend, donc là, par contre, le feu, il est rouge, on va gentiment s'arrêter au niveau du feu, le petit collègue avec sa remorque Tesco, donc voilà, vraiment un petit peu, comment ça se passe au niveau du skin, vraiment très très sympa, très 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 sympa, est-ce qu'on se ferait pas directement la photo, comme ça c'est fait, d'habitude j'oublie souvent, mais là au moins, c'est directement fait, ça peut être sympa aussi ici, à côté d'un feu, alors, finis-moi le petit chargement, allez, 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 on y croit, oula, d'accord, ça m'a changé la vue, en mode d'un coup, bon, bref, moi je veux simplement aller à ce niveau-là, à l'arrière, comme ça, ça peut être sympa comme ça, hein, on va enlever la distance du flou, voilà, comme ça, ça peut être sympa, je pense, et comme ça, voilà, je pense que comme ça, ça sera la meilleure photo, je pense qu'on pourra avoir justement, hein, donc let's go, alors là c'est bon, on peut quand même y aller, normalement le feu est rouge pour eux, hein, donc ça devrait le faire, on n'a pas trop 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 de trajet, mais bon, si on tarde trop, on sera en retard, du coup, il faut quand même un petit peu avancer, on a 530 chevaux, voilà, pour ceux qui se demandent dans le camion, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais, voilà, c'est plutôt sympa, alors, alors, voilà un petit peu, pas forcément trop de choses à vous dire dans cette vidéo, parce que, voilà, il n'y a pas, je ne sais pas, trop 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 de temps, j'ai un peu forcé, mais bon, en ce moment, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de vidéos, enfin, il n'y a pas énormément de vidéos sur la chaîne secondaire, c'est vrai que je souhaite pas mal Red Dead, donc, voilà, c'est vrai, donc, ça me prend quand même pas mal de temps, histoire de faire les petits tracks, histoire de finir le jeu, et tout, et tout, je ne l'ai pas fini, pour ceux qui se demandent, mais, mais je ne suis pas loin, et ça prend du temps, forcément, la chaîne principale aussi, et tout, et tout, donc, voilà, j'espère en tout cas que les vidéos vous plaisent toujours, on va tracer un petit peu, voilà, gentiment, on va un petit peu accélérer, on est, je crois, ouais, on est à peu près à 80, donc c'est limité à 80, on est au niveau des limitations, mais, voilà, on va un petit peu tracer, quand même, parce que, c'est quoi ça, un tracteur ? Ah oui, ah oui, c'est effectivement un tracteur, donc, j'ai changé le mode de trafic, du coup, on a ces tracteurs très, très bizarres, c'est quoi de ça ? Ok, ouais, c'est sympa cette route là-haut, je ne sais pas où elle mène, bon, 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 Écoutez, on va doubler, sachant qu'on est en plus très, très long, il y a un virage qui arrive, en espérant qu'il n'y a pas de voiture, ok, c'est bon, on a réussi à le doubler, le petit camion, c'était assez dangereux, mais bon, on a réussi, nickel, donc là, je me suis déjà amélioré, j'ai réussi à enlever, justement, les rétros, je ne joue quasiment plus avec les rétros, voire plus du tout, du coup, ça, c'est bien, et puis, et puis, voilà, voilà, là, on suit la route, forcément, on suit toujours la route, tranquillement, on est en Norvège, donc, ça change, les paysages changent, je crois que je ne vous ai jamais fait de vidéo là, d'ailleurs, mais c'est très, très sympa, au niveau des paysages et tout, et tout, ça change, donc, c'est plutôt bien, bonjour, la police, ok, au niveau des kilomètres, on est à 150 km, ouais, ça devrait le faire, normalement, ça devrait le faire, hein, je pense que ça devrait largement le faire, on est à 7 minutes, à peu près, un peu plus, donc, ouais, normalement, on devrait arriver, on est censé arriver dans 5 heures, il reste 2 heures, ok, ouais, si ça roule bien comme ça, on peut y arriver, normalement, alors, on va arriver au niveau, d'un rond-point, on va mettre le ralentisseur, et un petit coup de frein, quand même, hein, ok, on essaie de se manger, justement, le trottoir du rond-point, ça serait pas mal, ok, donc là, on a quoi, comme, on a une petite rivière, rivière, ou fleuve, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est très très sympa, vraiment, les paysages, sont très très sympas, ouais, c'est vraiment sympa, ça fait un moment, que j'étais pas en Norvège, j'ai pas découvert, tous les garages en Norvège, c'est aussi pour ça, que j'ai pris cette cargaison, ça va me permettre d'acheter, justement, le garage qui se trouve dans la ville où on va, et comme ça, je pourrais continuer ma petite quête au garage, je ne sais pas combien il m'en manque, waouh, par contre, toi, tu roules vraiment pas vite, c'est 50 ici, ah bon, ça me paraît bizarre que ce soit 50, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas, on a quoi, on a un péage devant, j'ai l'impression qu'on a un péage, par contre, toi, tu roules, ouais, je sais pas pourquoi, c'est 50, c'est peut-être pour le péage, mais ça me paraît chelou, enfin bref, pourquoi pas, pourquoi pas, ah oui, ici, dans les péages, ah ouais, c'est sympa ça, ah oui, par contre, les PNJ, ils les prennent pas, moi, je vais passer ici, mais il y a des ralentisseurs, donc vraiment, enfin, c'est pas des ralentisseurs, si, il y a des joueurs de Dodan, enfin ouais, Dodan ralentisseur, quoi, ce que vous voyez là, donc ce qui vous fait, un petit peu ralentir, on va rouler au milieu, mais par contre, les PNJ, ouais, les PNJ, ne les prennent pas, donc ça, c'est un peu dommage, par contre, mais bon, on va passer dans un tunnel, alors je découvre vraiment, avec vous, dans ce côté-là de la map, j'étais pas là, je crois pas que j'étais là, mais c'est très très sympa, le tunnel et tout, waouh, j'avais pas tilté que c'était aussi bien, j'attends toujours le DLC mer baltique, enfin, les régions du côté baltique, ça a l'air vraiment très très intéressant, de découvrir de nouvelles villes et tout et tout, mais bon, je sais pas du tout quand ça sort, ça fait un moment maintenant, ça traîne, j'ai l'impression qu'ils prennent un petit peu de retard, enfin, ils ont pas annoncé de date, mais je trouve que ça traîne un peu trop, ça fait un moment qu'ils l'ont annoncé, donc, je sais pas, j'espère que ça arrivera avant la fin de l'année, ça serait bien, de découvrir de nouvelles villes, mais, ouais, vraiment très très sympa, la Norvège, je vais essayer d'y retourner plus souvent, parce que vraiment, les paysages sont sympas, il y a des tunnels plutôt sympas, vraiment, j'aime bien, j'aime beaucoup, ok, donc on passe sur des ponts comme ça, très très sympa aussi, waouh, mais c'est vraiment stylé, c'est vraiment très très stylé, rien à dire, vraiment, waouh, je suis bouche bée là, parce que c'est beau, et que, ouais, c'est vraiment sympa, bon, il n'y a pas grand monde sur notre voie, c'est bien, donc ça roule bien, il y a un petit peu de trafic, de temps en temps, mais ça va, tant qu'on ne tombe pas sur trop de tracteurs, ou quoi, ça devrait le faire, normalement, ça devrait le faire, on ne devrait pas tarder non plus à arriver, je crois, donc ça c'est plutôt bien aussi, on n'a pas besoin de prendre de l'essence, oula, par contre, ouais, excès de vitesse, 560 euros, ça fait un peu mal, mais bon, après c'est clair qu'on est à 100, au lieu de 80, donc bon, j'ai un petit peu mal à la gorge, pour ceux qui se demandent, si j'ai une voie un petit peu, un petit peu qui part dans tous les sens, ok, donc nous on va tout droit, ouais, on va aller tout droit, nous, en tout cas, ouais, si, c'est ça, ok, c'est ce que je me disais, on va essayer de doubler le collègue, normalement, ça ne devrait pas poser trop de soucis, ok, donc ça c'est bon, on va arriver, ouais, ouais, ce que je vois sur le GPS, on arrive à la ville, justement, où on doit livrer, donc sachant qu'on est plus long, il faut prendre un petit peu plus de distance de sécurité, quand on se rabat, bien entendu, waouh, par contre, ça lagouille, euh, ouais, par contre, je vais juste me décaler, histoire qu'eux puissent sortir, sans que je rentre dedans, ça serait mieux, ça serait mieux, on livre pas exactement dans la ville, je crois, ouais, on livre un petit peu à l'extérieur, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique, bon, la remorque, elle bouge pas mal, bon, après c'est normal, après je joue au clavier, donc je donne des petits à-coups, pour ceux qui se demandent, voilà, je sais pas si, justement, je me prendrais un volant, ça me tâte depuis quasiment un an, que je, je me tâte à prendre un volant, mais bon, c'est un investissement, ça coûte cher, et tout, et tout, et c'est pas forcément ce que j'ai le plus besoin, on va dire, au niveau de, de mon setup, ou au niveau de, de moi, tout simplement, en ce moment, c'est pas ce que j'ai le plus besoin, donc c'est pour ça que je le prends pas de, tout de suite, après voilà, on verra, on verra par l'avenir justement, ok, j'espère juste qu'il va pas me rentrer dedans, ce que je pensais qu'il tournait, en fait non, il tournait pas, on va se mettre sur la voie de droite, gentiment, voilà, donc ouais, vraiment le volant, c'est une expérience, je pense, oufissime, mais qui rajoute un côté, plus réaliste, mais c'est vrai que c'est un investissement, qui n'est pas à négliger, c'est pas ce que j'achèterai en premier, j'ai d'autres choses à acheter, pour les vidéos, et j'ai d'autres choses à acheter aussi, de mon côté, donc voilà, pour le moment, j'en prends pas, pourquoi pas un jour, je ne sais pas, ça pourrait être bien, vraiment, un petit plaisir, un petit kiff, je ne sais pas, franchement, ça pourrait vraiment être super nice, mais bon, après, voilà, ok, donc là, on a pas mal de ronds-points, on arrive déjà à l'entreprise, donc c'est plutôt pas mal, vidéo un petit peu plus courte, que d'habitude, mais bon, c'est pas forcément dramatique, on verra du coup, ce qu'on utilisera, je pense qu'on utilisera, à peu près le même camion, je vais essayer de trouver un autre skin, par contre, ça pourrait être pas mal, un autre skin, sur ce camion là, mais voilà, un petit peu, pour les prochaines vidéos, sur Eurotruck, et je ne sais pas ce qui arrive, pour ceux qui se demandent, voilà, donc c'est un petit peu, un petit peu comme ça, au feeling, au jeu que j'ai envie de jouer, il y a bien entendu Eurotruck, et après, il y aura peut-être du The Crew, il y aura peut-être, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, c'est au feeling que je le fais, donc je ne peux pas vous dire, waouh, par contre, il y a une tonne de voitures, j'allais dire, merci, c'est sympa de me laisser passer, parce que là, sinon, je ne serai jamais passé, ok, ça passe, waouh, il y a un de ces mondes ici, waouh, on va éviter d'arracher les voitures, ça serait pas mal aussi, il y a un sac poubelle qui traîne, ok, on arrive gentiment, à l'entreprise, qui s'appelle Starvenger, ok, DSV, euh, non, c'était pas ici l'entrée, ah c'est là, DSV, je vois le panneau justement, ok, nickel, nickel, on va gentiment se parquer, juste ici, et puis on aura fini notre petite livraison, ma foi, plutôt sympa, ok, ça le prend pas, pourquoi, ok, nickel, donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et puis, moi je vous remercie d'avoir regardé, ciao tout le monde,